Salut à tous, c'est Doudingue et bienvenue dans Timberborn, un city builder mignon mais complexe où on va construire une ville de castor, récolter des ressources, survivre à des catastrophes naturelles et même construire des merveilles. J'aimerais vous montrer un gameplay avec la sixième et dernière mise à jour qui est sorti le 10 octobre, qui ajoute une nouvelle physique de l'eau en 3D, la possibilité de construire des merveilles en jeu, des conditions de départ plus flexibles et enfin le support officiel pour les mods. Vous trouverez le lien du jeu dans la description de cette vidéo. Allez c'est parti. La première chose à faire c'est de nommer sa ville, on va l'appeler Doudsville. Voilà. Et voici nos castors qui sont là, tout mignons et ils ont chacun donc leur âge, leur nom, des rêves plein la tête sans doute et une envie puissante de faire plein de nouveaux petits bébés castors pour transmettre leur héritage. Là on peut voir la carte autour de nous, le bâtiment principal c'est l'hôtel de ville ici. On a une grande rivière, on a des forêts, je vois qu'ici on a des baies juteuses qui sont sans doute des myrtilles ou je ne sais quoi. On a des arbres ici morts qu'on pourra sans doute abattre. Si on a une rivière un peu dégoûtante, on verra ça plus tard et puis de l'autre côté de la rivière on a beaucoup de place pour s'étendre par la suite, une fois qu'on pourra construire un pont. Mais ça c'est pas pour tout de suite. La première chose à faire c'est de construire une route. Et oui, il faut que tous les bâtiments soient reliés par des routes, donc on va construire un chemin de chaque côté ici. Voilà comme ça, on va venir jusque là, partir vers les arbres morts qui sont là, aller vers les baies qui sont ici. Et les castors, la première chose dont ils vont avoir besoin c'est du bois évidemment. Donc on va poser un petit drapeau de bûcheronnage là, au bout de notre chemin. Ils vont venir le construire et puis on va délimiter une zone pour la coupe des arbres. Donc on va délimiter la zone sur ces arbres morts, ça me paraît être une zone sympa pour couper des arbres. C'est-à-dire de couper tous ces arbres morts, ça nous fera du bon bois de départ pour nos premières constructions. Voilà comme ça. Après je me dis que je peux même aussi mettre la zone qui est là, autour des baies. On va couper ces arbres là quand ils ont fini. Peut-être qu'on va avoir besoin de tellement de bois très vite, ça peut être pas mal. L'autre élément qui va être important pour nos castors... Ah regardez ça y est, il commence à ronger l'arbre. L'autre élément qui va être important pour nos castors donc, c'est l'eau évidemment. Comme nous ils ont besoin d'eau, encore plus que nous je dirais même. Donc l'eau c'est important. On a une belle petite rivière qui s'écoule ici, de la droite vers la gauche. Il va falloir leur fournir un stock d'eau suffisant. Donc vous voyez qu'on a beaucoup de bâtiments qui sont verrouillés par un petit cadenas. Il faudra obtenir des points de science pour pouvoir les débloquer au fur et à mesure du jeu. Au début du jeu, la plupart des bâtiments sont verrouillés comme ça. Il y en a un qui est disponible, c'est la pompe à eau. La pompe à eau, elle pompe, elle filtre l'eau. On a besoin de la placer au bord de l'eau. Je vais la placer ici. Voilà, ils vont la construire tranquillement. Il va falloir évidemment qu'elle soit reliée à une route, à notre notre district principal, notre hôtel de ville. Donc on va faire une route jusque là. Voilà. On va les regarder construire. Voilà, ils sont en train d'apporter des rondins de bois et ils vont nous construire cette pompe à eau qui va nous permettre de puiser de l'eau et d'étancher la soif de nos castors. Alors je vois qu'on a des baies ici. Il va falloir fournir évidemment la nourriture à nos castors. On va pour ça mettre en place un drapeau de collecte. Un drapeau de cueillette qu'on va placer juste là. Voilà. Ils vont le construire. Et là, on va dire la priorité qu'on souhaite pour ce drapeau de cueillette. La priorité qu'on va donner, ce seront les baies puisqu'on a effectivement autour des myrtilles. Donc ils vont venir cueillir les myrtilles qui sont là tout autour. On voit que la nuit arrive et nos castors sont moins actifs. En fait, ils sont actifs uniquement le jour. Ils ont une période de travail de 16 heures à l'heure actuelle. Moi, je vais rajouter deux heures de plus. Je vais les faire travailler un petit peu plus parce que je veux que notre ville soit rapidement mise en place. Donc au drapeau de bûcheronnage, on a un seul castor qui a été désigné en tant qu'ouvrier. On ne peut pas en mettre plus. Je pense que je vais construire un deuxième drapeau de bûcheronnage. Je vais placer à côté du premier ou... Oui, c'est pas gênant, je vais le mettre là. Comme ça, on aura deux castors qui s'occuperont de couper tous les arbres qu'on a désignés ici. Puis ils dorment. Ils dorment par terre et effectivement, ce serait bien qu'on leur fasse des petits logements. Voilà, c'est la nouvelle journée qui commence, le deuxième jour. Nos castors reprennent le travail. Je pense qu'aujourd'hui ils vont finir la pompe à eau. On va avoir le deuxième drapeau de bûcheronnage qui va se mettre en place avec un travailleur supplémentaire, un petit castor qui va aller travailler là-bas. On peut accélérer la vitesse du jeu et à trois grandes vitesses évidemment. Voilà, la pompe à eau est terminée. Elle est là et elle fonctionne. On a un castor à l'intérieur, Ayagi, qui est en train de pomper de l'eau. Et la pompe à eau en soi peut stocker 15 d'eau. J'aimerais maintenant construire un inventeur. C'est un bâtiment où l'un des castors va faire des recherches scientifiques. Je vais y mettre une route. Évidemment, il faut relier tous les bâtiments à notre réseau de routes. Et donc, le castor inventeur qui sera dans ce bâtiment sera avide de faire des découvertes pour améliorer la technologie en fait de nos castors. Et on va gagner en fait des points de science. Et ces points de science vont nous permettre de débloquer les différents bâtiments. Donc, c'est très important de commencer assez vite. On peut voir ici qu'ils ont un petit symbole sur leur tête. Ils ont soif. Ils vont étancher leur soif à la pompe à eau. On va regarder d'ailleurs leur bien-être. Il suffit de cliquer ici. On voit que le bien-être moyen de nos castors actuellement, c'est zéro. Alors, leur faim est contenté, leur soif également, leur sommeil aussi. Par contre, ce qui manque actuellement, c'est un abri. Donc, on va leur faire des abris. Je vais faire une route qui va aller ici derrière. Et on va leur construire des petites huttes. Je vais en placer quatre pour commencer. Il faut évidemment les relier. C'est très important. Le bien-être des castors est vraiment, vraiment très important. Plus votre score de bien-être est élevé et plus ils seront efficaces dans leur travail en fait. Ils gagneront un buff, un bonus de vitesse de travail. Également, ils gagneront un buff de vitesse de déplacement et une amélioration de l'espérance de vie. Donc, c'est très, très important. Et puis également, c'est en ayant des habitations qui vont se mettre à se dire « Tiens, j'aimerais bien fonder une famille et avoir des petits castors ». C'est comme ça que vous allez avoir une population qui va croître. Et ça va être très important parce qu'il va falloir un certain nombre de castors pour pouvoir achever ce que vous souhaitez faire dans le jeu. Actuellement, on a neuf adultes et trois enfants. Il faut augmenter ce chiffre. Alors, notre réserve d'eau est pleine. Malheureusement, la pompe ne peut stocker que 15 d'eau. Donc, je pense qu'on va faire des réservoirs d'eau supplémentaires. On a ici, dans la partie stockage, des petites cuves pour stocker des liquides. Je vais en faire deux ici, derrière l'inventeur. Chaque cuve permettra de stocker 30 eaux. Donc, ça fait 60 en tout, plus la pompe. Ça va être pas mal. On pourra stocker pas mal d'eau. Alors, au niveau du drapeau de cueillette ici, on peut voir que notre cher Hygen ne travaille plus parce que les baies ont fait un stock de 20 sur 20. Donc, il nous faut un bâtiment de stockage pour la nourriture. On va construire un casters sont plus heureux. On a gagné un point supplémentaire parce que la plupart de nos abris ont été construits. Il n'en reste plus qu'un. Le jour 4 va commencer. Voilà, ils se mettent en action. C'est parfait. On construira davantage de bâtiments par la suite. Alors, nos casters sont malins. Ils savent aussi faire des cultures, il faut le savoir. Donc, pour ça, on peut faire une ferme et on va faire une ferme d'ailleurs. Je vais la placer ici. Mettre une route, évidemment. Et on peut délimiter ensuite une zone de culture, une zone de champ. Donc, ce que je propose, c'est de faire une zone de plantation ici qui va jusque près de la rivière. On va commencer comme ça. Dans l'entrepôt moyen, il faut spécifier ce qu'on veut y stocker. Donc, je vais dire qu'on va y stocker des baies. Et dans les petites cuves, c'est la même chose. Il faut dire, spécifier qu'on veut y stocker de l'eau. Voilà. Alors, on a suffisamment de lits pour tous nos castors, mais on n'en a pas de lits en plus supplémentaires. Donc, j'aimerais en faire des supplémentaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut construire des logements sur des logements. Mais pour ça, il faudrait qu'ils puissent y accéder avec un escalier ou autre. Et pour l'instant, je n'ai pas encore accès à ça. Je vais continuer à les construire au sol. On va faire trois de plus. Voilà. L'entrepôt moyen est construit. On y stocke les baies. On peut voir les petites caisses de baies qui sont là. C'est le cinquième jour. La ferme va finir d'être construite aujourd'hui. On va pouvoir, je pense, les observer et aussi commencer à s'occuper des carottes. Au niveau du bien-être, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Ah, la fourrure humide. C'est très important pour les castors. Toujours avoir le pelage humide. Et bien, dans la rubrique bien-être, on peut, pour 50 points de science, débloquer la douche. Alors, pour l'instant, on n'a que 40 points de science. Donc, je vais attendre un petit peu, mais c'est quelque chose qu'on fera par la suite. Voilà, la ferme est terminée. On a nos premiers castors qui sont en train de planter des carottes avec leur petit chapeau de paille. Nos castors paysans. Ça permet en trois jours d'obtenir des carottes. C'est quand même très rapide. C'est très chouette. J'avais mis en pause les bâtiments ici pour donner priorité à la ferme. Mais il y a un autre moyen de faire aussi, c'est d'utiliser le bouton ici qui est là, le bouton de chantier où vous pouvez prioriser la construction des bâtiments plus ou moins rapidement. Je vais préparer d'avance un petit entrepôt pour les carottes ici, un entrepôt moyen. Je vais mettre ça en priorité de construction basse. Je voudrais d'abord que les logements soient terminés ici en premier. Voilà, c'est la nuit. Nos castors vont aller se coucher. Fin du cinquième jour. Au fur et à mesure du jeu, donc, les jeunes castors, les castors enfants, deviennent des castors adultes. Grâce à notre bien-être moyen qui a augmenté, on voit qu'ils ont maintenant une vitesse de déplacement globale qui a été augmentée. Ils ont plus 5% en vitesse de déplacement. Voilà, sixième jour commence. On a nos carottes qui poussent bien. C'est parfait. On a un bon stock d'eau. On envisagera rapidement, je pense, de faire une seconde pompe à eau. Alors, bien évidemment, vous pouvez détruire et reconstruire vos bâtiments et vos routes. Vous pouvez démolir comme ça des sections de chemin. Réagencer comme vous le souhaitez. Donc, le deuxième entrepôt moyen, on va y mettre des carottes. Je sélectionne les carottes ici. Ils sont maintenant à 33% de croissance. On a eu des naissances. C'est génial. Donc, le fait d'avoir suffisamment de logements avec des espaces libres permet d'avoir des naissances de nouveaux castors qui deviendront des adultes et qui eux-mêmes voudront fonder une famille et avoir des enfants. C'est comme ça qu'on fait évoluer la quantité de travailleurs dans notre village. Ce qu'on pourrait envisager maintenant, ce serait de replanter des arbres. Par exemple, replanter des pins. Pour ça, il nous faut un bâtiment qui s'appelle le forestier. Ça plante des arbres et des buissons. Ça nécessite de dépenser 60 points de science. Et ça tombe bien, on en a 75. Donc, je vais demander à débloquer le forestier. Je vais le placer ici. Il sera dans une zone assez centrale qui pourra couvrir à peu près toute notre zone de départ. Ouais, je le mets là. En plus, j'aime bien ce bâtiment. Vous allez voir, il y a une tour d'observation. Et donc, pour ce qui est de la plantation des pins, et bien voilà, c'est là qu'on sélectionne le pin. Et puis, on désigne la zone de plantation. Donc, par exemple, je peux replanter là où on a coupé tous les arbres morts. Désigner cette zone comme étant une zone de plantation de pins. On a actuellement deux personnes sans emploi. Donc, il y en a un qui deviendra le forestier. Il faut continuer à faire des bébés castors parce qu'il va nous falloir beaucoup plus de travailleurs rapidement. On commence à manquer un petit peu d'eau. On va construire une seconde pompe à eau. Je vais la placer à côté de la première ici. Construire évidemment le petit chemin qui va bien pour la relier à notre réseau de routes. On a un stockage du bois qui est presque à la limite. Il nous faudrait faire un tas. Un tas, c'est pour stocker les ressources volumineuses. On peut faire un grand tas peut-être. On peut le mettre là. Bien. Non, j'ai pas envie. Tiens. Je vais plutôt, vous voyez, on a un petit escalier là. Je vais faire une route qui rejoint notre réseau central ici. Et puis, je vais mettre mon grand tas juste là, au niveau de cette route près de l'escalier. Ce sera notre réserve de bois où on stockera le bois excédentaire. On peut voir ici nos deux bûcheronneurs qui viennent porter du bois pour construire le grand tas. Je précise dedans que je veux y stocker des rondins de bois. Voilà, il est construit. Et vous voyez qu'on y stocke nos rondins de bois à partir de maintenant. Alors, pour le forestier, il nous faut des planches. Donc, pour avoir des planches, il nous faut une série. Il faut transformer les rondins de bois en planches de bois. Alors, une série, ça doit être alimenté en électricité. Comment les castors vont faire pour avoir de l'électricité ? Eh bien, c'est très simple. Et pour ça, on utilise une roue hydraulique. La roue hydraulique se place dans l'eau, évidemment. Je vais la placer ici, dans l'eau. Voilà. Et en tournant, elle va générer de l'électricité. 135 chevaux par mètre cube d'eau par seconde. Évidemment, ça nécessite de l'eau en permanence. On peut construire un essieu connecté à cette roue. Et on peut faire tout un réseau comme ça pour aller alimenter des bâtiments spécifiques. Et en l'occurrence, nous, ce qu'on veut, c'est alimenter une série. On va d'abord construire la série. On va la placer, par exemple, là, derrière les pompes à eau. Voilà, je la mets là. On commence à récolter les carottes. C'est bien parce qu'ils commençaient à avoir faim nos castors. Je pense qu'on va pouvoir étendre nos champs pour la prochaine fois. Je vais faire un deuxième champ de carottes ici. Il nous faut produire plus. Il n'y a plus de baies à récolter, là. Hum. Je vois qu'il y en a quelques-unes, là. On va prolonger la route qui est ici, en haut de l'escalier. Pour aller jusque là. Et le petit drapeau de cueillette qui était là, je vais le détruire, le démoli. Et je vais en faire un nouveau juste là. Ça me permet d'accéder à cette petite zone en hauteur où il y a les baies. Et je vais donner la priorité aux baies. Ça va permettre de cueillir toutes ces baies qui sont là. Parce que là, il n'y a déjà plus de baies à cueillir, en fait. Mais elles ont été arrosées. Elles sont en bonne santé et elles vont repousser. Donc ça y est, notre roue hydraulique fonctionne. Elle génère de l'énergie. On va construire quelques essieux de plus. C'est pour vous montrer le principe. pour raccorder notre scierie à notre roue hydraulique. Et vous avez des intersections des cieux qui vous permettent, en fait, de diriger l'énergie dans une direction ou une autre. Ah, on a ici un castor qui a un problème. Il a les dents cassées. Alors, il suffit d'aller dans la rubrique bien-être ici. On peut construire une meule à aiguiser les dents. Je vais la placer juste à côté, ici, des bûcheronneurs. Donner la priorité maximale. Et oui, on peut voir que ça affecte notre bien-être. Oui, les castors sont des rongeurs. De sacrés rongeurs, même. Voilà, ils vont venir construire la meule à aiguiser les dents. Et notre castor, qui a les dents abîmées, va venir utiliser cette meule à aiguiser très rapidement pour régler son petit problème dentaire. Le voici. Regardez-moi ça. J'adore, c'est hilarant. Voilà, et ça ira mieux après. Donc, on va essayer de finir la scierie aujourd'hui. J'aurais pu placer la scierie directement à côté de la roue. Mais c'était pour vous montrer le système des cieux. Si vous accollez un bâtiment qui a besoin d'énergie, juste à côté d'un bâtiment qui génère de l'énergie, il fonctionne automatiquement. Il est directement connecté. On avait encore eu plein de naissances. Il faut que je surveille. Ici, on a encore des lits disponibles. On a encore 4 lits de libre. Il va falloir pas tarder à faire d'autres habitations. Et voilà, regardez, ça fonctionne. Donc, la roue transmet son énergie ici, au système. Et la scierie tourne. Bon, là, ils sont partis se coucher. On commence à produire des planches. On a produit nos deux premières planches. Je vais pouvoir remettre en construction le forestier. Ça nécessitera 7 planches. On en a déjà fait 2. Donc, demain, ce sera construit. Sécheresse en approche. Oulala. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on se fasse un bon gros stock d'eau, je pense. Je vais relancer cette deuxième pompe à eau que j'avais temporairement mis en pause. Je pensais qu'on avait un bon stock. Mais ce n'est peut-être pas le cas, finalement. Je vais construire une troisième cuve ici. Voilà. Je précise bien que je veux y stocker de l'eau. On va se faire un stock d'eau parce que sécheresse, ça m'inquiète. J'ai 300 emplois. Ce que j'aimerais bien, c'est également faire une deuxième cabane d'inventeur. Pour gagner plus de points de science plus rapidement. Je vais la placer ici, à côté de la première. La petite route, le petit chemin qui va bien. Voilà. C'est le moment de refaire quelques huttes supplémentaires pour avoir toujours plus de castors dans notre village. Voilà. Je relie au réseau de chemin. On va commencer à manquer d'arbres ici. On va s'attaquer à cette forêt qui est là. Je vais désigner la zone de coupe d'arbre ici. Voilà, c'est fait. Et puis surtout, je vais placer un drapeau de bûcheronnage ici. Voilà. Je relie à mon réseau de chemin. Je vais mettre en pause celui-ci. Ça va libérer, je pense, mon travailleur. Exactement. Il n'y a plus rien à couper dans cette zone-là. Je vais mettre les deux en pause. On a encore 28 de bois, rondins de bois en réserve, donc ça va aller. Mais il ne faut pas s'arrêter, il faut toujours avoir du bois d'avance. On va bâtir ici. Voilà, on a deux cuves d'eau qui sont pleines. La troisième qui va bientôt commencer à se remplir. On commence à tailler les arbres ici, c'est parfait. Et le forestier est là. Ressource prioritaire, on va lui mettre les pins. Ce sera la plantation des pins. On va replanter des pins dans cette zone autour des myrtilles aussi. D'ailleurs, ça ne servait à rien là-bas. Il ne pouvait pas les planter. La zone est aride. Le sol est sec. Et là, il peut planter. On peut le voir, il est là. Il gratte le sol. Il plante des arbres. Et dans 12 jours, on aura des pins prêts à être découpés en rondins. Et démolir ce drapeau de bûcheronnage, ça ne sert à rien qu'on en ait deux ici. On va mettre un deuxième là. Voilà. Voilà, maintenant on a 17 adultes et 3 enfants. Ça se passe plutôt pas mal. À ce stade, la ville survit à peu près. On est en vie, on grandit, on se développe. J'espère que vous avez apprécié ce gameplay de Timberborn. Et si vous voulez voir une série, n'oubliez pas de laisser un like. Comme d'habitude, je vous dis portez-vous bien, jouez bien et à très bientôt. Ciao, ciao !